Sous-titrage Société Radio-Canada Si les Égyptiens eux-mêmes ont saccagé les momies et les tombeaux, ce sont les Européens qui ont commencé à manger des momies. Et cette folie cannibale, qui a duré près d'un millénaire, a détruit des milliers de momies. Tout au long du Moyen-Âge, on s'est servi des momies comme d'une mine de médicaments. Mais la destruction massive des momies a véritablement commencé au XVIIIe siècle, quand les savants, les touristes et les commerçants s'en sont emparés. Le jeu consistait à couper les bandelettes pour dérober les amulettes et les scarabées, considérées comme de précieux trophées. Aux USA, on a utilisé les bandelettes des momies pour fabriquer du papier quand il y avait pénurie de chiffons. En Égypte, on s'en est servi pour alimenter les locomotives. Les Égyptiens ont eu un comportement très surprenant vis-à-vis de leur patrimoine. Alexandre le Grand passe et meurt. L'Empire romain, puis l'Empire byzantin connaissent leur apogée et leur déclin. Le christianisme, puis l'islam prennent leur essor. Ensuite vient le Moyen-Âge, au cours duquel les momies sont l'objet d'un commerce lucratif. Sous-titrage Société Radio-Canada La momie d'Ankor a eu de la chance de survivre à 2500 ans passés sous la terre. Parce qu'au Moyen-Âge, on a commencé à utiliser les momies comme source de médicaments. On réduisait les momies en poudre et on se servait des tissus humains ainsi réduits comme remède. Elles sont devenues très recherchées car vendues à des apothicaires européens pour leur vertu thérapeutique. Elles devinrent tellement lucratives qu'on a fabriqué des momies avec des cadavres de criminels, de gens récemment décédés ou encore d'esclaves. Tout cadavre faisait l'affaire et apparemment s'était vite expédié. Mais les temps changent. Après la révolution scientifique, on perd peu à peu l'habitude de manger les momies. Le chirurgien Ambroise Paré déclare que cela provoque des douleurs au cœur et à l'estomac. Cela donne une haleine fétide et cause des vomissements. Mais les momies n'ont pas seulement servi de médicaments, on les a aussi utilisés en peinture. Nous sommes au milieu de tableaux anglais du 19e siècle. C'est le genre de peinture pour lesquelles on s'est sans doute servi de momies, si bien qu'elles contiennent peut-être des restes humains sans qu'on le sache. En particulier, c'est Israël en Égypte de Poynter. Le peintre était fasciné par l'Égypte. Ces artistes savaient-ils qu'ils peignaient avec des restes humains ? A mon avis, il est peu probable que tous les artistes aient fait le lien entre la mention momie, qui figurait sur leur tube de peinture, et les momies qu'ils voyaient au British Museum. Mais Alma Tadema savait avec quoi c'était fait, puisqu'il avait vu exhumer une momie en 1881. Lors d'une visite au peintre Burne Jones, Tadema lui a décrit ce que c'était. Burne Jones s'est précipité dans son atelier, a pris le seul tube de momie qu'il possédait, et a tenu à l'enterrer décemment dans le jardin, parce qu'il était horrifié que cette peinture soit faite avec des êtres humains. Il a creusé un trou, il y a enterré le tube de peinture, et ses enfants ont planté une marguerite sur l'emplacement. Si bien qu'aujourd'hui, quelqu'un a dans son jardin un tube de momie enterré. Les avis diffèrent sur les meilleurs morceaux à utiliser. Certains disent qu'il faut choisir les muscles, que les muscles fournissent une belle couleur brune. D'autres soutiennent qu'il faut tout mélanger, utiliser les bandelettes, les cendres et tout, pour obtenir une belle couleur gris-brun. D'autres encore disent que s'est gâchée la teinte, si bien qu'on ne sait pas exactement comment la momie était utilisée. Franchement, c'était un pigment exécrable. Il provoquait des craquelures, donnait des teintes ennuyeuses. Il avait très peu d'avantages, et il existait une quantité d'autres pigments beaucoup plus performants. C'était un ingrédient difficile à se procurer, et il donnait des résultats décevants. C'est finalement pourquoi les gens ont cessé de l'utiliser, je pense. Les momies ont servi à encore d'autres usages. Au 19e siècle, des milliers et des milliers de chats momifiés ont été enterrés pour servir d'engrais. L'Angleterre en a apporté pour probablement y fertiliser les parcs publics. La momie d'Angleterre a évité ces écueils. Elle n'a pas non plus été utilisée pour fabriquer des sacs en papier aux USA, ou pour servir de carburant aux machines à vapeur. La momie d'Angleterre a eu de la chance lorsqu'on l'a découverte au 19e siècle. C'est la grande époque des fouilles en Égypte. La Prusse, la France et l'Angleterre se livrent à une concurrence acharnée. Chacune dépêche ses représentants en Égypte et les charge de ramener les plus belles momies. Les gouvernements ne sont pas les seuls à faire la chasse à la momie. Pour la première fois dans l'histoire, une catégorie d'individus beaucoup plus dangereux et plus féroces fait main basse sur l'Égypte. Les touristes. On raconte l'histoire d'un collectionneur britannique qui, ayant fait le voyage jusqu'à Thèbes, a réussi à s'emparer de la momie du gouverneur de la cité. Sur le chemin du retour, l'envie lui prit de vérifier si elle ne contenait pas des choses intéressantes, en particulier des pièces d'or. C'était ce qui l'attirait le plus. Il s'arrêta, fit briser la momie et découvrit qu'elle ne contenait rien du tout. Dépité, il la jeta dans le Nil. Les gens n'avaient pas de scrupules à ramener des morceaux de momie chez eux. Ils étaient vendus comme souvenirs de voyage à la façon dont on pourrait vendre un morceau de papyrus aujourd'hui. Sauf qu'à l'époque, les gens acquéraient de véritables fragments de momie. Les touristes et les gouvernements rivalisent dans l'horreur. Deux femmes embarquent clandestinement une tête de momie, mais la jettent dans la Méditerranée quand elles se mettent à sentir. Gustave Flaubert s'offre le pied d'une momie. L'écrivain Bram Stoker, l'auteur de Dracula, possède un sarcophage dans son bureau. Et puis, il y a cette étrange coutume répandue au XIXe siècle qui consistait à dévêtir les momies de leurs bandelettes. Au XIXe siècle, c'était devenu un passe-temps populaire que de décortiquer des momies en public. Souvent, ces momies avaient été collectées par des voyageurs aristocratiques en Égypte qui les avaient rapportées à Londres, Paris ou l'Aïd. Ils conviaient tous leurs amis et toute la fine fleur de l'aristocratie de l'époque à assister à cet effeuillage. Et see a mummy unwrapped. Une fois la momie libérée de ces bandelettes, on se débarrassait souvent de la dépouille elle-même. Il est arrivé que des momies soient enterrées dans des tombeaux ou des cimetières récents. Il faut attendre le génial Champollion et sa pierre de rosette pour comprendre enfin la mystérieuse écriture des anciens Égyptiens. Désormais, on peut lire les inscriptions sur les monuments funéraires et découvrir que la momie restée en parfait état de conservation au musée des Antiquités des Pays-Bas est celle d'Ankor. Les traductions des hiéroglyphes aussi prouvent que la civilisation égyptienne est beaucoup plus ancienne que celle de Rome ou même d'Athènes et que leur mort devait être respectée. L'Égypte n'en devenait que plus fascinante encore. La momie d'un proche parent d'Ankor est devenue le sujet d'un très étrange incident. En 1904, un occultiste nommé Alistair Crowley effectuait son voyage de noces sur le Nil. Un beau jour, sa femme Rose, qui n'avait pourtant aucune affinité avec l'au-delà, entre en transe et capte un message urgent du dieu Horus, divinité de l'Égypte ancienne. Nous vous attendons. Pensant qu'il s'agit d'une blague, Crowley l'emmène au musée Boulak du Caire. Là, elle se dirige droit vers une stèle funéraire en bois, celle d'un parent d'Ankor, Ankh von Konsu, enregistré fort à propos dans le catalogue sous le numéro 666, le chiffre de la bête. Ceci conduisit Crowley à inclure cet ancien message dans son livre de la loi, fondement de sa doctrine occulte. Sous-titrage Société Radio-Canada Ce manque de respect pour les morts est pas tant dans un autre usage qu'ont fait des momies, celui de vedettes de cinéma. Même les momies royales y passent, particulièrement celles de Ramsès III, dont le visage implacable convient idéalement aux films d'horreur. Je trouve curieux que l'industrie du cinéma utilise une momie comme celle de Ramsès III pour effrayer les gens. Ce cinéma-là se ridiculise lui-même. La momie, est-ce mort ou vivant ? Vous allez voir, vous allez sentir l'horreur, crepant, craint, terror qui prendra votre peau et qui prendra un crème à vos yeux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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